Alors que la plupart des boutiques de proximité sont fermées dans les quartiers, vendredi entre midi et deux, chez Le Beaumont, c'est ouvert et plus encore, on y retrouve de l'alcool dans les rayons. C'est un secteur d'activité que nous devons nous réapproprier par l'action. Donc nous sommes ouverts à recevoir beaucoup de Gabonais en masterclass d'abord, on vous encourage parce que la masterclass permet d'enlever la peur, de faire un échange de bonnes pratiques et ensuite dans un consulting individualisé, de vraiment emmener le Gabonais pas à pas à comprendre que c'est un métier qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut être fier et qui apporte vraiment une valeur ajoutée à l'économie gabonaise. Tout un contraste avec les boutiques qui dominent le secteur. Ce Gabonais, ancien employé d'un des plus grands groupes de distribution agroalimentaire du pays, a décidé de se lancer et de former des Gabonais intéressés par ce secteur d'activité aux mains des non-nationaux. On est dans une vision de développement de boutiques dans tout le Gabon, chez Le Boma, mais la particularité c'est justement que dans les boutiques de proximité, on retrouve les produits que l'on consomme, que le Gabonais consomme, à savoir de l'odica, de l'arachide et également de l'alcool. Bien sûr, on a nos papas qui aiment parfois prendre du vin en mangeant et c'est ces produits qu'on retrouve chez Le Boma, en dehors des produits familiaux. C'est donc une deuxième épicerie ouverte à Ouvendo, la commune portueur de la capitale. Une masterclass est prévue prochainement pour édifier le public gabonais sur la gestion d'une boutique. Exactement, exactement. Vous savez, c'est une vision, c'est un projet à long terme, donc ça s'étudie. On a commencé d'abord par des masterclass pour voir le retour des personnes qui voudraient s'investir dans ce genre de projet, parce qu'aujourd'hui on ne pourra pas tout faire seul. Aujourd'hui, on a une capacité financière qui est limitée. On a un projet de développement de six boutiques à l'année, mais aujourd'hui on a un projet d'ouvrir en franchise. Donc cela va permettre que Chez Le Boma puisse se trouver dans tout le Gabon. Le Gabon est résolument engagé dans une dynamique de prise en main de son économie. Dans de nombreux secteurs, de plus en plus de nationaux s'investissent pour faire face au chômage.